Ma première observation est que Diana est correctement... Proportionnée. D'une. Et de deux, non. C'est un toaster qui est complètement adorable. Elle a à peu près autant droit que le programme Excel sur Windows 95. Serre le droit de fermer sa gueule et de donner la somme entre la colonne E1 et la colonne C15, connard ! Mais c'est toujours un régal. Évidemment. Sa porte-parole, Adeline, est une femme absolument adorable. Étrangement, elles ne sont jamais ensemble dans la même salle. Bizarre. Bizarre. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça que ça marche ? Bruce Wayne, Batman... Quoique non, tout le monde le sait, celui-là, il n'y a pas de mystère. Le Père Noël, Staline, enfin... Un Soyouz, comrade. Moi, j'aime bien penser... Faites semblant que vous n'êtes pas au courant, si tu veux. C'est un mec barbu qui va dans une usine dans laquelle les enfants esclaves construisent des jouets pour d'autres enfants et qui les distribuent équitablement entre tous les enfants du monde qui méritent selon le gouvernement et le code de conscience qu'il donne à ses enfants. Vous pouvez s'il y avait en rouge ! Staline ! C'est le boulogne ? Non mais... C'est vrai parce que... Elle a un cosplay impeccable, donc déjà, elle n'ose pas trop bouger la tête, si tu veux. Ensuite, elle rigolait, mais discrètement, genre... Si je rigole plus, je vais me péter la nuque. Ce qui est tout à fait acceptable, hein, je... Pas de te péter la nuque, méthode. Non, sinon, il y a un processus simple, voilà, c'est... Toi, par exemple, regarde, là, debout. Magique, voilà, voilà, genre... Tourne la tête à gauche, encore, encore, la tête à gauche, encore, la tête à gauche, jusqu'à ce que t'entende un craquement. Et là, et là... Mais si, évidemment, il est beau, le crocodile, tu brouilles ? Évidemment que je me souviens, j'ai pas une mémoire de poisson rouge. Cependant, t'es pas seul dans la sable, t'es entouré d'approximativement combien de personnes ? Non, mais vous comptez pas. C'est une question rhétorique. C'était une fausse question. C'est bon, j'ai regagné la foule, laisse voir ça. Parce qu'il y en a été là, attends, un, deux, dix, euh... Non, mais en plus, je déconne, mais ça, c'est les Français qui sont dans la sable, ça va pas le compter, si tu veux. Les Suisses, ils ont un système de comptabilité qui est instauré à la naissance, en fait, ça. Je suis né depuis environ sept secondes. Huit, neuf... T'sais, ils analysent leur maman à peine sorti, et toi, mon fils, tu t'appelleras Charles-Edouard. Et lui, là, toi, t'as pas payé tes impôts. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? T'sais, il y a une maladie en Suisse, une maladie grave, hein ? Très grave. C'est quand t'es pas imposable, en fait. Il faut sensibiliser les gens, imposables, à ceux qui ne le sont pas. Leur dire, chaque année, des Suisses ne peuvent pas payer d'impôts, car ils ne gagnent pas assez d'argent. Il pose des déclarations d'impôts dans lesquelles ils déclarent n'avoir gagné que 15 000 euros. Ils ne sont donc pas imposables. Je parle mal. Je déconne, bien sûr, je déconne. Vous êtes comme tous les pays, ça veut votre problème de toute propreté, ça veut votre problème de garçon à l'armée, ça veut votre problème de prostitution. C'est vraiment quoi que ça, ça a l'air réglé, ça. Ça, c'est garanti, hein. Les mecs, ils ont compris le concept de maison close, hein ? Bonjour, entrez là. Spetslana, Tania, Ivanka, à plaisir. Ah là, des bisous ! On les oublie, on les oublie. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme à Disneyland. Ça ne nous sort pas de Disneyland. Et à l'intérieur, t'as des voix, genre... Et t'en, t'en, t'en. Tu vois, il y a des rapports et tout, c'est là. Ah, c'est ouf ! Il fait référencer une blague d'avant. J'ai toujours pas vu Winnie l'ourson. C'est compliqué à un moment, je fais ce que je peux, si tu veux. Je suis limité. Alors, certes, vous mettez un effort incroyable à faire des salunazis d'une... réalité exceptionnelle. Ça ou des queunelles inversées, j'ai pas encore réussi à voir. J'ai pas mes lunettes, c'est pas ma faute, hein. Vous faites des efforts incroyables. Mais un, j'en ai rien à péter, patience. Baissez vos bras, ça sert à rien. De deux, tant que la personne qui appelle le micro a pas répondu à sa question, ne vous fatiguez pas. Je vous vois. Votre prof vous voit quand vous êtes là. Hé, moi, moi ! Excuse-moi, pousse-toi. Moi, 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 moi ! Il te voit, ton prof de maths. C'est juste qu'il s'en bat les couilles. Pourquoi ? Parce qu'il sait que tu bosses moyennement à l'école et que tes résultats médiocres ne sont que la résultante de ton éducation et ta génétique... normale. Voilà. Et c'est pas grave. Il le sait, mais il t'aime quand même. Ça change rien. Bon, il s'en bat les couilles, il fait ça pour le chèque, hein. Il y a deux possibilités, hein. Il y a l'éducation et la pédagogie. C'est pas la même, si tu veux. Et du coup, là... Voilà. Mais en vrai, s'il veut pas te demander à toi, c'est soit parce qu'il demande à Natacha, Natacha Amandine, si tu veux, la première de la classe, parce qu'il voulait que ça avance, parce qu'il sait qu'elle a la bonne réponse, si tu veux. Pas de problème. C'est un ou une au vert. Un au vert ! Bravo, Natacha Amandine. Deux points. Mais s'il demande... Comment on va l'appeler ? Un atambili. Un atambili. Avec un tiré, si tu veux. Voilà, comme ça, je suis sûr que je n'ai touché aucune victime. Ou beaucoup. Un atambili. Qu'il lui demande... Nathambili... Ah, euh, ah, ah. Les oeufs, les oeufs.. Les ouvertures... Les fences Les oeufs, etc. Voilà... Et qui hésite. C'est parce qu'il a envie de le torturer. Toi, t'es là, tu connais la réponse, t'es pas intéressant, si tu veux. C'est pas drôle. Il faut penser au prof. Le prof, il est venu, il avait plein d'espoir. Surtout si c'est une femme. Sans sexisme hein. Mais on a tous connu des profs, avec un E, donc des professeurs, eux, parce que moi je l'accorde, ça se dit. Mais on a tous connu des profs qui étaient là. Moi, je veux éduquer les enfants, leur amener un parcours, leur faire découvrir la joie des mathématiques, chimie, français, littérature, sport. Elle y croit. Cinq ans plus tard, t'as pas une clope ? Une femme brisée. Généralement, les profs qui sont généralement aigris, on a tous eu une prof aigrie comme ça, qui a genre cinquante piges, qui est prof d'anglais, qui a dit « Ah, comme ça, vous n'avez pas fait vos devoirs ! » Et bizarrement, elle commence à sourire, le seul moment où elle sourit, c'est quand t'as pas fait tes devoirs, et qu'elle se demande qu'elle va pouvoir faire pour te punir. Ah, mais c'est la seule chose, tu sais, c'est la seule chose qui l'excite encore dans sa vie. Donc elle se dit « Allez, c'est maintenant ! » Qu'est-ce que tu vas bouffer ? Des lignes ? Ou peut-être des devoirs ? Faut se mettre à leur place. Mais faut les comprendre, faut les comprendre. Parce qu'en face, ils ont des gamins entre 12 et 15 ans. Qui a entre 12 et 15 ans ? Levez la main ici. Voilà, c'est là où vous commencez à développer des opinions. Maintenant, dites-vous que ces opinions sont fausses. C'est un enjeu. Fausse, de base. C'est pour ça. Mais si, moi je sais, mon prof m'a dit « Non, ton prof est un communiste. » Je décolle, je décolle. Moi je sais. Du calme, Billy, du calme. Soit imposable, on en rediscute. C'est ça en fait, c'est ça la grande blague. Lui, il est mordeuré, parce qu'il sait. Vous bosser dans quoi, monsieur ? Je suis au chômage. Mais il est encore plus mort de rien, parce que non seulement il sait, mais il subit, si tu veux. Donc lui, il prend l'aller et le retour. Lui, il prend la max, si tu veux. Il n'a pas mis la garde. Toutes mes excuses. C'est ça qui est propre. Mais vous n'en faites pas, vous êtes en Suisse, il est probable que vous vous retrouviez. Je dis probable. Ce n'est pas une grosse promesse, mais c'est la meilleure que je peux donner, c'est être en Suisse. Ouais, non mais. Et en France ? Ah, t'es baisé ! Oh, mon mec ! Comment ça, t'appelles les acédiques, mec, parce que dans l'acédique, il y a deux S pour... Service national ! Ouais, tu vois, c'est pas... C'est pas... Évidemment, il faut, il n'y a que ça. Mais derrière lui, il y a un autre daron, qui lui, il bosse dans... L'informatique. Bon, il est au chômage. Sans qu'en fait, il est au chômage, mais il a trouvé une excuse pour rester en slip chez lui, en fait. C'est ça, le... Clairement, on est encore en 1990. Il a mis des vêtements parce qu'il a su qu'il sortait en public, si tu veux. C'est pas... Mais je remercie, il y a un geste, il y a un respect, il y a une politesse. Il y a un devoir civique qui est fait, si tu veux. Bon, après, c'est un slip kangourou, donc c'est un crime contre l'humanité. Mais quelque part... Je décolle. Le pauvre qui était là, moi, j'étais juste venu à cause de mon fils, je me fais flinguer. Ah non, mais c'est pas mon papa. Je pourrais regarder Monte Carlo ou les 24 heures et moi. C'est les 24 heures et moi, ces temps-ci ? Non, il n'y a pas un truc comme ça. C'est pas mon père. La grosse Formule 1, ce matin, boum boum, des voitures. Ah ben, écoutez, très bien. Fantastique. Mais je veux dire, voilà, bon... C'est bon ça, hein. Cet homme qui aurait pu éviter de gaspiller son temps en passant un week-end heureux avec sa compagne ou pas, à se reposer de la semaine durement de travail et de l'aveur qu'il a passé ou se dire, je vais quand même essayer de passer du temps avec mon fils. Et là, il recrète. Mais je suis pas son fils ! Mais l'abnégation de cet homme ! Désolé, j'ai pas de fils, effectivement. Ah putain. Le mec vient, mais pour subir, en fait. Et là, putain, je suis content de ne pas en avoir eu, parce que sinon, j'aurais dû subir ça. Bob ! C'est une expérience. Je déconne ! Vous êtes tous, et c'est ça qui est bon. Le truc, c'est que, d'où Jésus... Oui, vous êtes tous, oui, même toi qui êtes à pouf-souffle. Désolé. Pas de souci. Mais non, mais avouez, vous les avez oubliés, si tu veux. Ouais. Le mec. Ça existe encore ? Oui. Le mec. Et lui, lui, il est autrichien, mais ça a pas disparu durant les guerres napoléoniennes, ça ? C'est un vrai pays. Ya. Ah bon ? C'est la violence, ça. Vous vous faites marrer. C'est vrai, parce que c'est la fin du samedi, où on est tous un peu crevés, donc on peut rigoler aux blagues les plus nulles. Mais c'est le rire qui fait du bien, c'est le rire qui vient de là, en fait. C'est le rire que, quand tu rigoles de là avec tes potes, t'as honte de rire. T'as envie de les engueuler, parce qu'ils ont pas le droit de faire ce genre de mal, mais t'es là... C'est le rire que t'avais en terminale, ou du moins l'année juste avant la maturité, si tu veux, la dernière année d'études. C'est le rire où quand tu fais du sport, parce que t'es obligé, c'est l'école, tu veux, tu fais ton sport, et tu vois les petits gamins qui ont 12 ans et demi, sixième, qui font endurance. Et t'sais, il court. T'sais, et toi t'es là ? Allez, vas-y, allez, allez, galope là ! Putain, elle a 10 ans, elle. Ils m'ont long, ça y a un chocolat, les gros. Les goûts. On fait marrer ça, il n'y a jamais eu aucune considération, le physique et tout, ils sont là, allez, cette année c'est badminton. Oui. T'étais pas chaud, tu vois. Ping-bong ! Ah, t'es un peu chaud. Foot, t'es motivé. Rugby, bon, quand t'es taillé comme moi, t'es pas chaud, tu vois. T'es là, non, mais regardez ! Je me suis pété une jambe ! Garantisse, tu vois. On a tous eu une année où on a fait GRS. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Danse. Ah ! Ou un truc un peu, qui te demande de faire des roulades, une roue, et à la fin tu fais. Ah oui, d'accord ! Ah, voilà. C'est sans doute un nom chelou, on tente de vous le faire passer. C'est quoi ? Les agrès ? Et voilà. Mais en même temps, c'est en Suisse, ils avaient des noms chelous. Nous, le gymnase, c'est là où on fait du sport, en fait. Vous, c'est là où vous enfermez vos enfants. C'est... Ah ben, on gagne un temps fou, si tu veux. C'est incroyable. Du coup, je dis de la merde, j'ai de la merde, j'ai de la merde. C'est mon métier. C'est mon métier. C'est mon métier. Je dis de la merde...